Et bonjour Youtube c'est Dino et on se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 8.3 qui est sorti aujourd'hui Alors je vous laisse regarder, moi je vais surtout commenter, je ne vais pas vous lire tout ce qui est marqué, les temps forts vous pouvez voir Donc pour commenter un petit peu, Atrox, durée du R réduite, nombre max de PV pareil mais il faut que ce soit rempli à 80% Bon, est-ce que c'est un up, un nerf, moi je dirais plutôt que c'est un nerf parce que le champion est fort Ezreal on a un petit up des dégâts de base sur le Z avec un ratio plus important en puissance qui ouvre vers un Ezreal AP On a le R qui se fait bien buff parce que les dégâts sont plus réduits de 10% par ennemi touché Mais par contre sont réduits de 50% contre les sbires et les monstres non épiques Donc on empêche Ezreal de rester un gros pusher de wave et un peu plus un combattant Alors Lysandra, Lysandra, stade de base, elle a désormais un bonus de 5% vitesse d'attaque au niveau 1 Petite croissance en range de regen de mana Les attaques de base vont plus vite et elle a un nouveau passif Donc maintenant son passif normalement c'était au bout de 15 secondes, vous avez un sort gratuit en mana et tout Et les gens pensaient que ça ne servait à rien Donc maintenant c'est lorsqu'elle tue un ennemi, enfin un sbire à proxy Un ennemi, un ennemi ou un sbire ? Ça c'est une bonne question Donc on remarque quand même, bon il y a un ratio puissance, un ratio ralentissement et des dégâts de base Ça peut pas être mauvais Parce que son passif d'avant d'avoir un sort en mana gratuit c'était complètement de la merde Donc ça peut être que intéressant à voir Le coût du A a été baissé à tous les rangs Le coût du Z a été baissé mais les dégâts de base ont été baissés en late game Parce que c'était un peu trop fort Le ratio du Z aussi Le E va plus vite Vous avez intérêt à bien cliquer pour arriver au bout Donc le ratio du R est réduit parce que les cendres a beaucoup été joué dans les worlds Ils ont trouvé que c'était trop fort Thalia c'est pareil Ils réduisent un peu ses dégâts Mais en l'occurrence ils réduisent là le délai de récupération du A En early game du moins, pas en late game Ils réduisent son coût à tous les rangs Dégâts des coups consécutifs Tous les ennemis touchés par une première paire ne subissent que 50% des dégâts des pires suivantes Et ça c'est bien Parce qu'avant c'était que des champions ennemis Maintenant c'est tous les ennemis touchés Ça veut dire qu'elle aura un clean to jungle moins fort Durée des seuls ouvragés, bon, certes Beaucoup plus courte Ça veut dire qu'à chaque camp Vous pouvez en gros balancer vos cul PPR, vous ne serez pas embêté par le passif du cul Alors Yurik, il y a correction d'un bug Ça je pense qu'on s'en branle le bug La note Doran qui s'appuie désormais sur les PV manquants Après avoir subi des dégâts d'un champion ennemi Tu ne régénères plus 20 PV en 10 secondes Mais tu régénères jusqu'à 30 PV en 10 secondes Selon les PV manquants C'est à dire qu'en early vous n'allez pas récupérer beaucoup Mais quand vous allez perdre beaucoup de PV Là vous allez bien récupérer Donc ça devient beaucoup plus intéressant Donc la valeur max est atteinte à 25% des PV manquants Donc en gros quand vous avez 75% HP Vous allez récupérer 30 PV Quand vous avez... Non, quand vous avez... Si 75% HP vous récupérez 30 PV Quand vous en avez 81 Vous allez en récupérer 25 Quand vous avez 95 Vous allez en récupérer 5 Bon c'est à la fois un nerf Pour les phases... Les débuts de phase Mais c'est un gros up pour les champions qui sont beaucoup pauques Alors la Glynzu qui change du tout au tout Bon déjà on baisse le prix Les dégâts à l'impact on les augmente Plus selon l'attaque supplémentaire Ou les dégâts magiques Ça donne maintenant de la pénétration d'armure Et de la pénétration magique Donc un item hybride Qui n'octroi plus de vitesse d'attaque Enfin qui n'octroi plus de dégâts d'attaque supplémentaires Et de puissance par effet cumulé Elle éctroi toujours de la vitesse d'attaque Et par contre vous n'aurez plus d'attaque supplémentaire Et de puissance En gros avant ça augmentait votre puissance et vos attaques Maintenant ça augmentera la pénée d'armure et magique Avec toujours de l'attaque speed Donc le fait que ça augmente la pénée Devient moins intéressant Pour ceux qui vont jouer lieu derrière C'est ce qui est expliqué Donc la pénalité du chasseur de monstres a été supprimée En gros avec les strats Ouais les mecs rush mid en tant que jungle Puis toutes les golds dans un support et tout Ils avaient mis en place une pénalité Maintenant cette pénalité a été retirée Grâce aux compromis qui ont été mis en place Qu'on verra juste en dessous Alors le brassard de Targon Et le vestige des manifestations Et augmenter Donc ça veut dire que vous exécutez plus facilement les Ubiirs Balises et reliques Pendant le mondial ils ont dit que voilà La vision c'était le bordel Il y avait trop de vision C'est désavantagé les autres Donc vous pouvez avoir maintenant 2 pings sur vous au lieu de 3 Le renforcement des reliques Se fait en fonction des niveaux moyens de tous les champions Et non pas du propriétaire Ce qui est un nerf Et le totem baliseur en late game C'est plus 180 secondes C'est 120 max En early ça change pas En gros ça augmentera Très peu Alors on a une nouveauté au niveau des tourelles Les tourelles ont davantage de résistance en début de partie Mais qu'on fait des PO chaque fois qu'elles perdent 1000 PV Donc vous avez Je vous laisse lire Vous pouvez lire vous même les patchs Je vais pas m'arrêter là dessus Donc désormais elles ont des boucliers Elles ont 5 plaques de boucliers temporaires Qui quand elle est détruit Vous donne des golds C'est à dire qu'en début de partie Elle aura 40 points d'armure et de résistance magique Ce qui était pas forcément le cas avant Dès que tu pètes 1000 points de dégâts à la tour Tu brises une plaque Ce qui t'octroie 360 PO Dividus entre les champions Donc en gros ils expliquent que pour les gros pêcheurs C'est cool Parce que ok tu vas louper des sbires Mais tu vas récolter sur la tour ce que tu perds Et ça augmente l'armure et la résistance magique de la tour Jusqu'à ce que le bouclier de la tour elle tombe En gros ils veulent éviter qu'en 5 minutes t'aies péter la tour Maintenant tu pètes une plaque La tour est plus forte Elle a beaucoup plus de résistance Donc là on te dit que pendant 20 secondes après la destruction de la tour Elle bénéficie encore d'augmentation Pour chaque champion ennemi proche en plus du premier C'est à dire en plus de gagner 30 d'armure et de résistance magique Elle gagne 25 plus le nombre de champions Donc en gros si vous vous rassemblez à 5 pour push une tour Vous allez être emmerdé Parce qu'elle va gagner 5 fois 25 et elle va gagner 100 de résistance Et elle peut se cumuler si plusieurs plaques sont détruites en moins de 20 secondes Imagine tu pètes 3 plaques en même temps Là tu te tapes 300 d'armure d'un coup Bah la tour elle est plus difficile à push Donc les boucliers tombent à 14 minutes Quand même faut peut-être pas déconner Donc ça évite les gros push Mais il y a quand même possibilité de push à partir de 14 minutes Voilà de sorte que les tourelles extérieures perdent l'intégralité de leur armure et de leur résistance magique Ça veut dire, on va le voir, que les tourelles maintenant n'ont plus de résistance et d'armure Une fois que ça, à 14 minutes, une fois que c'est tombé Donc la première brick, ce qu'on appelait le first blood de tourette C'est plus 300 PO, c'est 150 Forcément vous allez gagner plus sur les tours Donc vous gagnerez moins en tapant la première tour Donc elles ont 1200 PV de plus Elles gagnent plus d'attaques Elles atteignent leurs dégâts max qui sont plus élevés à 15 minutes Pour les tourelles extérieures, attention, les tourelles extérieures c'est T1, T2 La T3 et les tourelles d'inhib, on verra ça en dessous Donc les dégâts d'attaque max changent L'armure et la résistance magique sont remplacées par les boucliers Donc au bout de 14 minutes, c'est free push, faut se le dire Donc il n'y a plus de stats Et elles rapportent toujours 50 PO Les tourelles intérieures cette fois-ci Donc les T3, on va se le dire Celles qui sont juste avant... Enfin les T3, ouais On se comprend Non, on se comprend pas en fait Ok, j'ai dit de la merde Tourelle intérieure c'était 1 Tourelle extérieure c'était 1 Tourelle intérieure c'était 2 Tourelle d'inhib, c'est devant l'inhib et tourelle d'inhib Voilà, pour remettre un peu les choses en place Donc pareil, toutes les tours font grosso modo plus de dégâts plus vite Là on le voit, les dégâts d'attaque max sont atteints à 18 minutes au lieu de 28 minutes Et il y en a 55 de plus Moins de PO aussi Toutes les tourelles maintenant ne rapportent que 50 PO Alors qu'avant ça racontait quand même pas mal de thunes Et font plus de dégâts plus rapidement Donc ça limite les dives Donc là au niveau des sbires et des monstres Sauvement son contraire, toutes les sbires atteignent désormais leur maximum à 37 minutes C'est à dire qu'à 37 minutes Tous les sbires sont full buff Etc, etc Donc les dégâts aux tourelles Sont diminués Les dégâts aux champions sont diminués La bonus en vitesse de déplacement augmente C'est grosso modo ce qui est dit Donc les sbires de mêlée ont désormais plus de PV Plus de dégâts d'attaque Mais sans croissance Plus d'armure max Et quand il y a le buff du baron Ils feront moins de dégâts aux champions Et ils n'auront plus de buff face aux tourelles Donc en gros on nerfe un peu les dégâts du baron Les PV max des sbires magiques Ils les atteignent plus tard mais ont plus de PV Les dégâts d'attaque de base Ça ne change pas La croissance est plus infinie exactement Donc les games d'une heure Les sbires ne feront pas plus de dégâts Par contre ils font plus de dégâts aux champions Mais ne sont plus affectés par rapport aux tourelles Donc c'est les sbires canonniers Donc oeuf, croissance toujours infinie mais plus rapide Ils ont 2900 de croissance à 37 minutes au lieu de 2300 Ce qui n'est pas un petit nerf Ce qui est un gros buff disons-le Un gros buff Apparition de toutes les deux vagues Donc au lieu de 20 minutes c'est 15 minutes Dégâts d'attaque max inchangés Croissance infinie 77 à 37 minutes Apparition à chaque vague 35 minutes à 25 minutes Dégâts provenant des tourelles Dégâts pour 14% des PV max par tir Là par contre on nerfe Parce que les sbires canonniers faisaient trop Oh ta gueule le téléphone là Je t'ai pas demandé de parler Les sbires canonniers faisaient trop de dégâts autour Donc là c'est réduit Alors les super sbires eux Leur PV sont inchangés Les dégâts de base sont diminués La croissance reste infinie Mais ils nerfs La vitesse d'attaque est un peu augmentée Mais tout le reste ils nerfs Ils n'augmentent plus les dégâts des sbires de 70% Les super sbires apparaissent désormais sur la carte Même s'il y a le brouillard de guerre Donc grosso modo les super sbires se font nerf En même temps c'était un peu trop fort Donc les monstres épiques Les dragons élémentaires passent de 6 à 5 L'ancestral de 8 à 6 Et le baron de 7 à 6 Ce qui veut dire plus d'objectifs Plus rapidement Sauf que les dragons élémentaires On le passe ensuite Rapportent plus de PO Au lieu de 25 ils rapportent 100 PO Donc comme à l'époque Ils rapportent beaucoup plus d'XP Surtout en early Ce qui est intéressant Par contre ils n'apparaissent plus qu'au bout de 5 minutes Et non pas 2 minutes 30 Donc ça empêche les early jungles de le faire Et ça permet des contestations plus rapides Donc les buffs en grosso modo étaient augmentés Pas en late game Mais en early game Enfin pas en early game Pas quand vous en avez trop Mais quand vous en avez pas beaucoup C'est augmenté Là on voit on passe de 8 à 10 De 16 à 17 De 10 à 16 De 20 à 23 Par contre on change pas On est toujours à 12-12 On est toujours à 6-6 Donc une augmentation des buffs du Drake Ce qui fait plaisir Donc l'expérience des monstres dans la jungle A été grosso modo nerf En gros en early game Vous gagnez la même chose Par contre à la fin de la partie Vous gagnez moins d'expérience Ce qui est assez logique Pour être honnête Ça vous permet d'atteindre le late game Moins rapidement Alors au niveau des runes Il y a aussi des changements Donc vous pouvez choisir les runes Et les stats qui vous intéressent C'est à dire En gros on va revenir là dessus Je vais vous montrer directement C'était pas profil C'était protection Alors runes Les runes maintenant Vous avez ici Vous pouvez choisir entre Force adaptative Vitesse d'attaque Et attaque Et réduction des délais pardon Vous pouvez choisir entre Armure, force adaptative Ou résistance magique Entre PV Armure Ou résistance magique C'est à dire que Les stats ne sont plus attribuées Selon si vous choisissez Tel ou tel arbre C'est vous qui les choisissez Ce qui est intéressant Pour des choix stratégiques On va revenir sur la note de page Hop On en était Très exactement Là Voilà Donc là en gros il nous expliquait Les nouveaux trucs Donc le jeu de jambes Rassaut de puissance des soins Réduit Parce que les Kassadins Jeux de jambes Les victors Jeux de jambes C'est pété Faut se le dire La célérité La rune célérité Ne donne plus de vitesse de déplacement Mais augmente les bonus En vitesse de déplacement En gros si vous utilisez Une Yomu Et vous avez cette rune là Vous augmenterez de 8% Par rapport à la Yomu Ce qui est un gros nerf Surtout que vous n'avez plus de vitesse De déplacement supplémentaire En force adaptative C'est un nerf De cette célérité Qui était très souvent prise La moisson noire Change C'est à dire que maintenant Au lieu d'être comme un exécute A peu près Elle est différente La moisson noire Elle se déclenche Que contre les champions ennemis Qui ont moins de 50% de leur PV Elle se déclenche Sur n'importe quelle source de dégâts Donc ça veut dire les sorts Ça veut dire l'ignite Ça veut tout dire Les dégâts Vous les avez ici Donc vous avez une question D'âme siphonée Pourquoi âme siphonée ? Maintenant Lorsque vous tapez Une personne Qui a moins de 50% De ses PV Vous allez siphonner son âme En plus de lui faire des dégâts Ce qui augmente définitivement Les dégâts des prochains déclenchements C'est à dire que Plus la game dure Plus vous avez tapé De champions Qui ont moins de PV Plus vous allez être fort Sachant que le délai de récupération On le voit ici Se résilise à 1,5 secondes Quand vous tuez un champion C'est à dire que Vous êtes en teamfile Vous tuez un champion Vous siphonnez son âme Réinitialisation Au bout d'une 1,5 secondes Paf Vous tuez deuxième champion Six fois de l'âme Et ça fait en gros 8 fois 5 40 Ça fait plus 40 de dégâts Sur un fight Ce qui est énorme Pour moi la rune Bon Je ne sais pas Si elle va être Équilibrée ou pas Mais j'ai l'impression Qu'elle est Déjà moins forte Que l'ancienne Parce que vous ne stackez plus Sur les sbires Mais est-ce qu'elle va pas Pousser le jeu A se dynamiser En gankant beaucoup plus C'est quelque chose à voir En tout cas Ce sera toujours Une rune de jungle Très bien Donc les soins de base Sont réduit sur chasseur vorace C'est normal La démolition Moins de délai de préparation Par contre Moins de dégâts Déjà que ça n'était pas joué Je ne trouve pas ça efficace Alors coup de bouclier Alors ils nous disent aussi A Kailin C'est introduit Le coup de bouclier Qui passe en position 1 C'est à dire que vous avez 3 lignes Sur Pour une Et elle sera Ligne de la banche D'ailleurs Bravo la faute Sera sur la ligne 1 C'est à dire que Tant que vous êtes protégé Par un bouclier Votre armure Votre résistance magique Augmente Quand tu reçois un bouclier La prochaine attaque de base Contre un champion ennemi Dans les 2 secondes Après l'expiration du bouclier Donc imaginons Le bouclier de Janna Qui dure longtemps Bah en gros Vous avez beaucoup de temps Pour infliger des dégâts Adaptatifs supplémentaires Donc Dégâts En fonction du PV des boucliers Des PV supplémentaires Des PV supplémentaires En gros Vous jouez une Janna Sur un gros tank Qui a beaucoup de PV Ça peut être une très bonne rune Je pense qu'elle va se faire un nerf Elle est trop forte Elle remplace la plaque d'os Plaque d'os Qui désormais passe en ligne 2 Qui est nerf Il faut se le dire Les dégâts bloqués sont plus importants Mais le buff dure beaucoup moins longtemps Donc en teamfight c'est bien En lane c'est moins bien La chrysalide disparaît complètement C'est pour ça que la plaque d'os Passe à la ligne 2 Chrysalide qui fait que vous tuez X au champion Vous gagnez des dégâts adaptatifs Quand vous en tuez 4 Au début vous avez des PV supplémentaires Tout ça le bordel Machin et tout Alors la surcroissance qui change Désormais Ça n'augmente plus vos PV max Tous les 8 sbires aux monstres Qui meurent près de vous Ça augmente de 3 PV Tous les 8 sbires aux monstres Qui meurent près de vous Et au bout de 120 spires Vous augmentez vos PV max De 2,5% Donc grosso modo On peut dire que c'est Oui Modification On peut pas vraiment parler de nerf En tout cas moi je pense pas Que c'est un nerf Parce que la surcroissance Est pas tant jouée que ça Donc faut voir Honnêtement je sais pas Ce que ça va donner Donc la klepto change Désormais c'est plus A la prochaine auto attaque C'est à la compétence Parce que Ezreal Qui utilise son cul Puis qu'il met une auto Qui déclenche la klepto C'est un peu abusé Donc c'est la compétence Vos 2 prochaines attaques de base Vous rapportent 5 PO chacune Ou mieux encore En gros il y a toujours Ce système de récompense Quand vous utilisez Vos compétences Après il faut taper Avec des auto attaques Vous pouvez rapporter Des PO Des balises Tout le bordel La même chose qu'avant C'est juste la rune Change un petit peu De fonctionnement Le système de prime Il nous explique désormais Que si vous feedez Vous allez valoir de la thune Pourquoi ? Alors déjà C'est les bounty Quand vous faites 1 à 3 éliminations Vous valez 0 150 300 PO En plus du kill 4 éliminations Vous valez Plus de PO 5 Plus de PO 6 Plus de PO Et pour chaque élimination supplémentaire Vous valez Plus de PO En gros 6 éliminations 600 7 éliminations 700 8 éliminations 800 Sauf Parce qu'il y a un sauf Et on va le voir par la suite D'abord on va parler Si depuis la dernière mort Un champion a gagné 250 PO de plus En tuant des sbires Et des monstres Que la moyenne de l'équipe ennemie Dans la même période La prime sur sa tête Augmente de 50 PO Plus 50 PO Toutes les 150 PO d'avance Suivante En gros ça veut dire que Maintenant quand vous farmez Vous valez des gold Donc les mecs qui feedent Comme des bâtards Et qui se farment Et qui se disaient Tu peux me tuer Je ne peux rien Non Fini Donc le intution Le singet proxy C'est terminé Maintenant vous allez valoir des thunes Donc les primes supérieures A 150 sont désormais visibles Sur le tableau des scores Ça c'est bien Vous voyez quel mec Il faut shut down Les primes n'augmentent plus Au cours du combat Si un champion tue Plusieurs champions Et meurt immédiatement après C'est l'élimination Qu'on trompe pour sa prochaine mort En gros vous êtes en teamfight Vous faites un triple kill Et vous crevez directement après Ce triple kill sera reporté Sur votre prochaine mort Donc révélation Les primes que l'on obtient En éliminant des membres De l'équipe perdante Sont réduites Jusqu'un maximum de 20% Des valeurs normales C'est l'équipe perdante Un retard énorme S'il y a 10k gold d'écart Vous allez moins Vous allez moins gagner de gold En gros Sur les kills Ce qui est pareil logique On va essayer de les laisser revenir Une élimination ne peut offrir Plus de 100 PO Donc là on l'avait vu A 10 éliminations Normalement c'est 1000 PO 11 éliminations Ce sera pas 1100 Les restes des PO de la prime Sera obtenu A la prochaine mort de ce champion Mais sinon je fais 12-0 Normalement je vaux 1200 Avec ce principe là Je vaux 1000 Et si je passe à 10-2 Sans avoir fait kill Je revaudrais 200 En plus PO d'élimination minimum C'est là dont je vous parlais Pour les feeders De 0 à 5 morts On a ce PO là Plus de 6 morts Au lieu de voir Alors 90 vous valez 100 7 morts vous valez 100 8 morts vous valez 100 9 morts ou plus vous valez 100 Vous valez plus de la merde Donc arrêtez de feed Man de connard Voilà ça c'est dit Donc la téléportation Repasse de 4,5 secondes A 4 secondes Par contre elle n'est plus Cancellable Une fois que tu t'épais Tu t'épais et t'assumes Et ça c'est chiant Parce que voilà Donc les trucs d'armure classée Salon de partie Mission et tout ça J'en parlerai pas On vous en montrera juste Les boskins Léonade l'éclipse lunaire Et Léonade l'éclipse solaire Qui vont péter leur mère Eux j'en sais rien Et surtout Les pyjamas gardiens Et oui Comment gagner de la thune Alors Je vais vous dire sur ce Au revoir Youtube On se retrouvera pour la prochaine Je pense que ce sera Un test du nouveau champion Qui est sorti Qui s'appelle Nico Que je vais vous montrer un petit peu Hop Ce sera ce champion là Le caméléon curieux Voilà Sur ce Je vous laisse Je vous dis à plus Abonne-toi 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 Afin de ne pas rater Mes futures vidéos Abonne-toi Abonne-toi Et n'oublie pas Le petit pouce vers le haut Abonne-toi Ferme ta gueule